Musique 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 Bienvenue ensemble Côté Yann Côté Yann Salut là Classique Donc avant de démarrer juste une petite introduction pour ça Puisque le titre du stage c'était habileté martiale, sans forcément qu'il y ait une connotation tai chi ou autre Puisqu'on cherche tous à améliorer notre habileté dans n'importe quel domaine et surtout, puisque nous sommes là pour ça, dans le domaine martial, qu'est-ce qu'il nous faut comme un keiyan pour améliorer l'habileté dans n'importe quel domaine et donc dans le martial c'est encore plus vrai Il faut qu'il y ait une structure qui soit solide Si vous n'êtes pas de bonne santé, si ce n'est pas solide le martial, ça n'existe pas On va rêver On va rêver martial Ça ne va pas marcher Donc il faut apprendre à construire une structure Cette structure Cette structure fait qu'on va construire surtout l'ossature et donc les muscles les plus profonds qui maintiennent l'ossature pas forcément les muscles classiques on ne va pas faire de l'eau de tête pour ça, on va surtout faire en sorte de renforcer les tissus qui se trouvent les plus près des eaux de façon à ce qu'il n'y ait pas de faiblesses dans le dos qu'il n'y ait pas de faiblesses dans les articulations etc. etc. Et qui fait que lorsqu'on va vouloir avec l'intention appliquer quelque chose ça va être efficace Si derrière vous avez une structure qui est trop souple trop laxe et qui ne répond pas en termes de ressorts par rapport à une attaque par rapport à quelque chose ça ne va pas fonctionner donc en fait on va s'occuper de construire cette structure donc ça ça demande des milliers d'heures peut-être mais ça fait partie du travail du travail de l'art martial dit interne en Chine on travaille sur des heures et des heures de travail en soi pour renforcer la structure ensuite il faut que cette structure ne soit pas trop rigide si elle est rigide ça ne fonctionne pas en plus donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit relativement souple pour que dans sa solidité elle puisse répondre à des différentes exigences et surtout se transformer c'est à dire que ça puisse vous puissiez trouver des solutions par votre souplesse que ce soit dans votre tête mais que ce soit dans votre corps et que cette souplesse fait en sorte que si vous êtes fluide votre temps de réactivité va être plus court et donc vous allez pouvoir trouver des solutions plus rapidement par rapport à une attaque par rapport à une situation donc ça c'est les grands axes donc construire sa structure fluidifier et ensuite améliorer les perceptions les sensations qui font que lorsque vous êtes au contact avec quelqu'un c'est pas juste le champ visuel qui va faire que vous allez être performant c'est tout votre corps qui va rentrer en perception je dirais pour être le plus efficace possible dans une situation de données donc on va apprendre beaucoup à travers le contact justement comment comment est l'autre de l'intérieur et comment je peux trouver ou déjouer ses intentions et sa façon de mater ok alors donc on va commencer première étape on va commencer d'abord par un peu se structurer d'ailleurs on va travailler quelques éléments de structure bien sûr de l'échauffement et après on finira sur du travail à deux donc ça va ? allez c'est parti du haut droit toi qui plie un côté toi qui plie de l'autre ici si c'est fragile là vous êtes tout de suite par terre ok ? ça marche par deux voilà tout c'est possible derrière coup de genou c'est très facile hein si vous restez comme ça c'est pas pour la protection vous me le faites voilà ici je suis en protection et ici je peux travailler je peux travailler avec les bras je peux travailler ici voilà c'est moi qui prend le dessus encore voilà etc etc donc chaque fois l'important c'est si je lâche c'est fini là c'est fini là j'ai mon énergie mon énergie vitale elle est coupée dans ma colonne vertébrale donc c'est vraiment le nerf je dirais la guerre dans le dans le c'est vraiment de ne pas perdre cet aplomb voilà ensuite c'est la mobilité dans les jambes qu'on fait la différence la solidité alors il faut la structure et la mobilité dans les jambes mais si votre colonne vertébrale vous n'êtes pas suffisamment construit derrière vous allez avoir trop de faiblesses pour faire vraiment un rapport important sur le plan dimensionnel ok voilà vous pouvez être très fluide très souple même très très sensitif mais il vous manque la structure ça ne marche pas voilà vous êtes trop souple et ça ne marchera pas moi je me rappelle il y a des années j'avais rencontré donc un maître chinois qui était très fort en travail à deux comme ça et moi je travaillais très souple à l'époque trop souple ben je n'avais pas fait un pli il m'avait envoyé pêtre tous les coups il m'avait envoyé pêtre parce que c'était trop souple et ça il n'y avait pas de répondant la structure n'était pas construite donc en fait il faut vraiment apprendre à bien sentir cette structure il faut qu'elle soit énergiquement très renforcée voilà une fois que vous avez ça après il faut travailler sur la mobilité des parties en même temps que la structuration des parties donc on va travailler sur ces deux angles vous allez travailler comme ça position arc et flèches pareil il me pousse et on va juste travailler comme ça je travaille un petit peu en contact voilà le moins possible sur les bras et je renforce le dos voilà et en continu en continu et je vais essayer de sentir qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette poussée comment je peux trouver son axe à lui au moment où il me pousse ok ? à la fois je conserve si par exemple au moment où il me pousse je perds mes appuis c'est pas bon si je perds mon dos c'est pas bon donc il faut que je trouve les appuis le dos et après je travaille soit d'un côté soit de l'autre ça marche donc le partenaire ne soyez pas mulé doucement au départ et vous essayez de faire en sorte que votre partenaire s'ancre se solidifie et à partir de là il trouve des solutions c'est pas c'est pas voilà c'est pas pour essayer de gagner l'autre c'est pour essayer que les deux gagnent ensemble ça marche allez par deux j'expire ok expire une fois que vous avez expire vous vous lâchez et vous laissez respirer naturellement après vous le faites à inspire d'accord vous faites les deux respirations c'est ça pour vous aider à faire descendre ok allez parti quand vous expirez on n'expire pas avec l'idée de l'air qui sort on expire avec l'idée de quelque chose qui s'avondit qui se dilate et en bas vous expliquez avec une dilatation et en bas ok allez parti donc ce que vous avez travaillé c'est ça dès qu'on pousse on souffle on descend ok il souffle il pousse il veut dire je descends la plupart au moment où vous faites ça vous perdez la force dans les hanches vous perdez vous n'arrivez pas à faire descendre et à faire en sorte que vous ne perdez pas l'arc de l'entrejambe c'est à dire que au moment où il pousse ça lâche vous voyez je le tiens là mais je le prends dans les reins et ça lâche ici il faut que quand vous lâchez quand vous lâchez tout s'ouvre ici d'ailleurs au moment où il pousse ça ouvre de suite dans les hanches ça ouvre de suite dans les hanches on va travailler un petit exercice pour travailler ce tu vas m'inserrer les armes comme ça mets toi à genou mets toi derrière derrière ça sera plus simple et tu attrapes voilà tu m'attrapes là voilà comme ça là tu détends et puis tu relâches voilà et vous travaillez dès qu'il serre vous ouvrez dès qu'il serre j'ouvre dès qu'il serre j'ouvre ok donc vous avez trouvé ça dès que ça serre on ouvre pareil on lâche ici et on ouvre on lâche ici et on ouvre au début vous pouvez servir de la respiration expire après respiration naturelle voilà c'est ce réflexe qui fait que petit à petit au lieu de on est étagé avec plein de tension tout le long du corps donc souvent quand vous pensez relâcher vous relâchez jusqu'à un certain niveau de votre corps mais ça n'arrive jamais jusqu'à vos racines rarement donc du coup qu'est-ce qui se passe ici par exemple c'est étroit ici vous avez un blocage au niveau du diaphragme puis après le diaphragme ici ça ne passe pas dans les hanches ça ne peut pas arriver correctement dans les genoux les chevilles etc donc il faut que quand vous lâchez le poids il y a une force qui écarte latéralement systématiquement ce n'est pas passif ce n'est pas juste ça ça ne suffit pas si vous faites ça ne suffit pas pour être efficace martialement c'est impossible vous êtes détendu mais ce n'est pas efficace il faut que ça corresponde à une force immédiate c'est à dire vous lâchez c'est une force dans les hanches une fois que la force est liée après vous pouvez vous déplacer ça marche ? allez essayez pratiquement si je descends ici il faut que ça ouvre ici ça se mette en contrainte ou en couvert ok ? c'est votre position je dirais c'est une position réflexe de sécurité de stabilité voilà et à partir de cette position réflexe de sécurité de stabilité on pourra travailler la mobilité mais si vous n'avez pas ça vous allez travailler de la mobilité mais qui n'est pas structurée donc ça ne sert à rien d'ailleurs vous allez travailler une mobilité de fuite mais pas une mobilité efficace vous allez essayer de vous débarrasser de l'autre mais vous n'êtes pas efficace donc là il faut que dès que vous vous poussez hop je me mets systématiquement en contrainte après qui dit contrainte là ne dit pas je reste fait sur mes jambes je vais travailler la mobilité à partir de ça mais d'abord peut-être se stabiliser ok allez réessayez le exercice comme ça alors ici si madame ma position elle est le buste le travers comme ça alors au moment où il est poussé je vais avoir tout de faible ici c'est faible ici c'est faible il faut que cette hanche soit mon mur arrière de gardien donc au moment où il pousse c'est la hanche arrière qui doit dire qu'il ne passe pas ça ne passe pas une fois que ça ne passe pas je peux travailler d'un côté ou de l'autre mais il ne peut pas aller au-delà donc dès qu'il pousse derrière j'ai ouvert et la hanche de travail ça ne doit pas aller votre quand vous rentrez à l'intérieur de vous si vous faites ça ça ne marche pas d'accord ? si vous êtes trop étroit ça ne marche pas donc il faut que ça ouvre mais en ouvrant ça se brille vers l'autre ça ne fait pas ça il ne pousse pas il pousse plus fort de ce côté voilà ça lâche ici il pousse plus fort de ce côté je suis plus fort aussi de ce côté celui-là ça ne va pas lâcher ça marche ? allez il s'est sent il pousse je ne vais pas ouvrir à partir des genoux la sensation il faut que il pousse au centre il faut que mon bassin fasse ça vers lui donc ça veut dire que les hanches lorsque vous s'ouvrez les hanches il faut que l'arrière de votre dos et les hanches ça fasse ça ça s'incurve comme ceci et la force de vos iliac revient sur l'autre si par exemple je me pousse là au moment où je vois comme ceci il arrive sur un point pointu à l'arrière qui fait que mon énergie part vers l'arrière je vous montre au moment où il pousse j'ai fait ça là il touche le sacrum le bas du dos s'il continue à pousser ça part maintenant au moment où il pousse je vais comme un liquide c'est moi qui vais l'enfermer c'est à dire avec je vais travailler sur la configuration du corps pour créer une spirale à l'intérieur des jambes sans rentrer le genou voilà c'est ça la difficulté sans rentrer le genou pour créer ce mouvement enveloppant derrière l'autre à ce moment là ça devient efficace votre posture sinon vous travaillez sur des chaînes musculaires mais c'est pas suffisant quand il me pousse quand je travaille sur des chaînes musculaires comme ça je tiens toujours les haches tout ça c'est pas suffisant c'est il faut que je renvoie de suite une énergie vers l'autre la configuration du corps la structure du corps fait que l'énergie elle lui revienne dessus ça se travaille avec un partenaire ça se travaille tout seul parce que dans la construction on va chercher quand vous faites par exemple si vous travaillez comme ça chez vous dans une position comme vous vous allez faire pas seulement ça vous n'allez pas faire ce genre de travail vous allez faire quand je veux me déplacer vers l'avant j'essaye de créer une spirale qui fasse que je renvoie de façon homogène une énergie vers l'avant ça c'est une conscience qu'il faut apprendre on apprend on apprend à construire cette conscience corporelle et à ce moment là ça devient efficace dans le travail parce que vous avez cette configuration déjà vous avez vous gagnez 20% ou 30% sur votre capacité ordinaire rien qu'avec ça donc ça veut dire que vous avez un coup d'avance par rapport à l'autre par rapport à ça vous avez déjà beaucoup d'avance vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres énergies donc vous avez des réserves hein c'est utiliser ça et après vous avez plein de réserves dans vos bras dans votre chambre allez essayez il me pousse là voilà voilà ici voilà au moment où il me pousse ah de suite les reins ils vont lâcher ok donc vous allez essayer dans une position un peu délicate comme celle-là de construire le dos on va doucement le partenaire doit pousser très doucement donc lui il veut me pousser voilà comme ça il pousse moi et si j'allage c'est fini donc au moment où il me pousse je vais essayer d'amener la force vers le bas ok donc j'essaye d'amener la force vers le bas de faire descendre les épaules et de faire la sorte qu'à aucun moment je suis passé en cambrouilleur si c'est trop tard voilà il me pousse et ça y est je suis en cambrouilleur voilà de suite dès qu'il me pousse voilà dès qu'il pousse il descend ok dès qu'il pousse on envoie on va rajouter cette position c'est un petit peu muscler le dos pour que ça descende ok donc sur les positions comme ça allez allez c'est vous de part je l'arc dans tes jambes et tu mets l'arc des flèches voilà ok ici je rentre voilà faut pas que ça lâche voilà on peut pas atteindre notre maracine on peut pas atteindre nos maracines on peut pas atteindre on peut pas atteindre ok s'il lâche c'est moi qui atteigne c'est lui qui tombe donc vous faites en sorte dès que l'on rentre il puisse pas vous remplacer hein l'idée c'est j'essaie de rentrer et de gagner de suite du terrain et je ne vais pas pouvoir m'en raciner avec le pied ok ça marche allez vous travaillez ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Il faut construire l'expansion, c'est-à-dire qu'au moment où il me le fait, et le problème de prendre, ici je construis l'expansion aussi. C'est-à-dire qu'ici je grandis autant que lui, juste ce travailleur, et par exemple quand il le fait, il ne faut pas que je sente ça, je ne perds pas de terrain, je ne perds pas de terrain sur lui, je gagne du terrain sur lui, c'est-à-dire que je travaille doucement en correspondance à l'autre, et je ne perds jamais de terrain. Le moment où il me le fait, il démarre avant moi, c'est foutu, je démarre, je démarre, il démarre, je démarre, il démarre, je démarre, après j'ai toujours un point d'avance, parce que je suis allé avant lui sur l'expansion. Donc vous écoutez quand il va démarrer, vous lâchez plus du corps, vous, lui, il doit attaquer avec son système nerveux, c'est lui qui donne l'impulsion, au niveau de son système nerveux, vous, vous avez qu'à faire ça, vous tenez un caillou, vous lâchez le caillou, lui il a à faire quelque chose, vous n'avez qu'à faire que ça. Le contre, ce n'est pas comme lui, c'est-à-dire que si je crée un contre avec un système nerveux comme lui, je vais être en retard, moi j'ai besoin que de lâcher, je lâche, je lâche tout, je lâche tout, je lâche avant lui, donc je ne suis plus en plus que lui, parce que moi ça ne me demande qu'à lâcher, mais lâcher ça ne veut pas dire que je suis de l'émou, je lâche dans une structure qui s'élargit, qui est solide, ça marche ? Voilà, à partir d'une chose, votre esprit, il veut faire l'autre attaque, voilà, et je pars comme ça, voilà, et maintenant il me la fait, doucement, le doucement, et ici, moi je me contrerai avec mon esprit qui va vers là, ok ? Maintenant vous allez aller dans l'autre sens, c'est-à-dire votre esprit va là, voilà, votre esprit va là, mais l'énergie va aller là, donc ici au moment où mon esprit va là, l'énergie va là, ok ? Donc c'est pas ça, s'il démarre en premier, et je fais ça, c'est lui qui va gagner, là, c'est moi qui vais partir dans le cercle, s'il fait comme ça, et je vais dans l'autre sens, mais l'énergie va là, c'est moi qui vais gagner, c'est la différence par rapport à ce que vous travaillez, vous travaillez, vous allez, votre esprit va contrer son attaque, donc il part dans la même direction, où vous allez avec votre énergie, non, votre esprit, il va là, l'énergie va là, essayez-le, juste essayez de penser, C'est ce qu'on a fait ce matin surtout, en fonction de la structure, c'est-à-dire bien sentir vos axes, votre axe, et qui va être conditionné par la force des hanches, la capacité de vous ancrer, Et le fait de conduire l'énergie de façon homogène, dans toute la colonne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fragilité au niveau du nœud vertèbre, La fragilité, c'est ici, on a travaillé la nuque, on a la fragilité des dorsales, qui ont tendance à partir vers la lente, et les lombaires, qui ont tendance à partir vers l'arrière, Donc en fait, on va être fragilisé sur les lombaires, quand on va pousser comme ça, fragilisé sur les cervicales, quand on va partir comme ça et comme ça, et sur le dorsal, principalement, C'est-à-dire qu'on va suivre la première ligne, donc quand vous travaillez, il faut travailler sur l'énergie qui soit, qui répartisse vers l'eau comme ça et vers le bas, voilà, Et vous créez une force qui fait que ce n'est pas pliable, ni le bas, ok, et si vous ne le relayez pas avec un travail de stabilité, de hanches, qui vous permet de bien descendre dans le ras, dans le dentien, ça ne marche pas, du coup la colonne ne peut pas être suffisamment nourrie, Votre énergie n'est pas nourrie, et du coup elle va être fragilée quelque part. C'est facile à comprendre, c'est pas facile à forcément réaliser, il faut y aller doucement, et après, comme je vous le disais, dans ce genre d'exercice, Votre avantage, c'est que vous le construisez par le lâcher, et pas par la volonté. C'est-à-dire qu'il faut que dans votre idée, ce ne soit pas quelque chose que vous faites avec la volonté, c'est quelque chose que ça se met en place, comme quelque chose qui lâche à l'intérieur qui ouvre les parois. Ça lâche, ça ouvre les parois, ça se construit. Et là, vous avez votre axe qui est décelé. Ça marche ? Allez, bon appétit. Merci. 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 Merci.